Bonjour à tous, et puis bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va voir Firefox OS, de la théorie à la pratique. Tout d'abord je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis consultant IT pour le groupe, l'entreprise Neuros. Je suis impliqué dans différentes communautés, PHP, MySQL, MariaDB, Drupal, Firefox OS, et c'est aussi le sujet du jour qu'on va parler. C'est bien d'être impliqué, mais il faut aussi en parler. Donc j'en parle à travers différents événements, différentes actualités, donc articles dans les magazines, auteurs de livres, à la radio, etc. Puis bien sûr il faut partager, donc ça se passe par différents événements, comme aujourd'hui. Et là par contre c'est pas un renard, mais c'est l'éléphant, puisque j'en suis le père. On va parler de Firefox OS. Pourquoi va-t-on parler de ça ? C'est quelque chose qui a chamboulé l'univers, le web, et surtout l'univers du smartphone. On va voir trois petits points, ou trois gros points. On va voir d'abord un peu la théorie, pourquoi il y a du Firefox OS, comment s'en servir, et puis aussi l'autre utilisation. Parce que Firefox OS n'est pas que sur téléphone. Firefox OS, c'est un OS pour téléphone portable, pour smartphone. C'est un projet qui a été lancé il y a deux ans. Et deux ans après, le projet existe. Les téléphones sont disponibles depuis l'été dernier en France. Pas tous, mais il y en a quelques modèles. Dans l'as du monde, un peu quelques mois avant, petit à petit, l'univers Firefox et de Mozilla arrivent dans toutes les planètes, et surtout dans tous les pays. Le concept, c'est que du HTML, donc un OS libre, ouvert, qui vous permet de réaliser des projets, et de les porter directement sur votre téléphone. sans besoin de reconstruire le projet. Sans besoin, comme les autres fabricants, qu'il faut utiliser un SDK. Le SDK est propriétaire, ou pas. Ou vous êtes dépendant d'une marquette. Vous n'avez pas le choix des logiciels, des applications qu'on vous propose. Du jour au lendemain, si vous proposez une application, elle peut être retirée, pour X raisons, sans aucune explication. Donc, beaucoup de contraintes. Et là, Firefox veut résoudre ce problème, en proposant la même chose qu'ils ont fait il y a 10 ans, avec le web, en proposant un navigateur ouvert, compatible sur n'importe quel OS, n'importe quel environnement. Et là, ils font la même chose. Donc, ils font leur environnement, leur matériel, leur smartphone, mais ça marche aussi sur d'autres téléphones. Comment c'est construit ? Firefox OS est construit en trois couches. Il y a une couche Gaia, Gecko et Gong. On va rentrer tout ça un petit peu en détail, à quoi que ça correspond. Gong, c'est la couche qui est la plus basse. C'est-à-dire, c'est celle qui va être le cœur, la partie Linux, la partie qui va vous permettre que, quand vous allumez votre téléphone, c'est le point de démarrage. C'est lui qui va identifier le matériel. C'est lui qui va s'occuper du hardware, des périphériques. Donc, dans un smartphone, vous avez l'appareil pour téléphoner, la voix, la caméra, pour prendre les photos. Vous avez tous différents outils, le device, la partie vibration, les connexions USB, etc. Donc, ce n'est pas très visible, mais il y a dedans la gestion du touchpad, le GPS, tous les appareils. Donc là, ce sont des drivers. Et tout ceci, c'est la couche la plus basse. Ça n'a absolument rien à voir, et c'est complètement scindé du reste, des deux autres couches. L'intérêt, c'est que, grâce à leur système d'ouverture, et bien, Gong, en mettant des nouveaux drivers sur des nouveaux périphériques, on peut porter Firefox OS sur d'autres utilisations. On verra ça à la dernière partie, et là, vous vous direz, ah oui, on peut s'en servir. Différemment d'un téléphone. La partie Gecko, c'est le niveau qui correspond, en résumé, à l'OS. Ce qui va permettre de faire la relation entre les applications et la partie Gong qui s'occupe des drivers. Parce que la partie Gong, même que le téléphone peut être propriétaire ou pas, ou les drivers, donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas trop manipuler. On peut les manipuler, mais à travers des web apps. des applications web. Puisque Firefox OS, c'est 100% web. Donc, Gecko va permettre de pouvoir gérer, on va dire, les fonctionnalités de base. Comme un système d'exploitation. Mais là, tenez que ce n'est pas un système d'exploitation comme tout le monde. Puisqu'il faut quand même gérer les contacts de téléphone. Il faut quand même pouvoir gérer toutes les activités, les alarmes, toutes sortes de protocoles que vous avez besoin, que vous utilisez nativement. Eh bien, tout ceci, c'est géré. Bien sûr, l'ensemble, c'est contrôlé par du HTML5, c'est contrôlé par de l'API et quelques applications concrètes, même la géo-utilisation que vous pouvez manipuler. GAIA, c'est la couche au-dessus. C'est le dernier niveau. GAIA, c'est celle qui va correspondre, on va dire, à l'IHM, à ce que vous avez le droit. Parce qu'en tant que particulier, ou en tant que développeur, lorsque vous voulez développer une application sur téléphone, le seul niveau que vous avez accès facilement, c'est de la passer par GAIA. La partie manipulation des périphériques, des drivers, ça, est tenu que c'est sous copyright, sous licence, qu'on ne peut pas toucher. donc, on est obligé de passer par les web apps. Donc, la seule manipulation qu'on peut faire, c'est faire des applications web puisque Firefox OS, c'est pour du web et comme ce qu'on a habitué d'avoir sur un desktop. J'ai mis quelques fonctionnalités, quelque chose. L'intérêt, c'est que on peut gérer du cache, ça veut dire que si vous n'avez plus de connexion Internet, vous n'avez pas de 3G, du 4G, de tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de Wi-Fi, l'application fonctionne grâce au système de cache. Tout ceci permet d'avoir un gros avantage. Pour contrôler le téléphone, chaque composant est contrôlable. Vous pouvez le manipuler. Il existe une application, une fonction qui existe. Vous pouvez gérer aussi bien la gestion des SMS que la partie vibration, que la partie touche-pad, que les ports USB, que le Bluetooth, que tout ce qui est possible que vous utilisez couramment. chaque périphérique a un driver et a son Web Apps. C'est-à-dire ces fonctions disponibles que vous pouvez appeler et manipuler pour exécuter quelque chose. Si vous faites un jeu, et bien que vous avez besoin de vibrations, il n'y a pas de problème. Vous prenez le contrôle de la partie du Web Vibration et vous sentez les vibrations lorsque vous avez codé un jeu ou qu'il n'y a besoin de vibrations. Comment se comporte en niveau gestion des demandes par rapport à GONG ? C'est que GONG, c'est la partie Linux, donc la partie couche basse. l'application va être lancée, donc la partie GONG se découpe de cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a la partie process, la partie proxy, c'est lui qui va s'occuper de toutes les périphériques, c'est la partie architecture pure et dure, et qui va gérer aussi le hardware, parce que cette partie-là, il faut quand même que ce soit un peu fermé et dissocié de tout le reste, pour ne pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi. Et quand vous faites une application sur GAYA, vous êtes sûr que l'application fait une chose bien précise, elle ne va pas faire autre chose, des choses non désirées. C'est pour ça que c'est prévu de telle manière que GONG soit complètement séparé de GAYA. En système de communication, nous on se trouve à partie GAYA, la plus haute, quand vous construisez votre webhouse, la partie GAYA, lui, il va s'occuper de tout ce qui est exécution, puisque c'est là qu'il y a la partie OS, c'est celle qui va vous permettre de pouvoir communiquer avec le GONG, et la partie device, c'est-à-dire les périphériques, matériels. Cette partie-là, le device, peut être l'intérêt, c'est que si le driver existe sur un niveau périphérique, quel qu'il soit, et qu'il soit compatible avec GONG, le reste marche. Ce sont les deux points nouveaux qui sont apparus en un long temps, avec l'ouverture, mais on verra ça tout à l'heure. En niveau compétences, parce que là, on a vu une partie de la théorie, montrant que les différentes couches, les différents niveaux, la possibilité de ce monde merveilleux de pouvoir faire son application sur desktop, puis le balancer sur smartphone, sans quasiment rien développer, mais s'il y a un petit peu de développement, vraiment très mineur. Il faut surtout aussi un peu de réflexion, mais grâce aux outils qui existent sur le net, ça se fait très rapidement et facilement. Le rapidement, c'est un grand mot, parce que votre application, il faut quand même la faire. Tout d'abord, comme j'ai pu déjà le dire, c'est que le Firefox OS s'appuie sur du HTML 5, CSS 3 et JavaScript. Vraiment le full web, les nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, si vous faites du web 1.0, ça marchera. Il n'y a pas de soucis. Sans JavaScript, sans CSS, avec les tables, les TR, les TD, les fonctionnalités prévues à la version 1, ça marche. Si vous voulez faire vraiment du web très moderne, dynamique, responsive, et tout, le HTML 5 permet de le faire, puisque les nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Je vous ai mis un petit lien qui explique comment coder correctement. Mais bon, lorsqu'on fait du code HTML 5 et qu'on passe ça avec le validateur de W3C, on est sûr que le code est validé. Étant donné que Firefox OS s'appuie sur le validateur du W3C, vous êtes sûr d'avoir une compatibilité. en niveau outils, parce que c'est bien d'avoir trois langages, trois technos différents pour faire son développement de projet ou son site web. En outils, on utilise des outils standards libres qui sont ouverts, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. donc il y a du G-Edit, Notepad, Eclipse, Braclet, c'est déjà intégré, c'est quasiment du NVU ou d'autres logiciels qui proposent déjà les fonctionnalités HTML 5, JavaScript, CSS, donc vous le téléchargez, vous l'installez, vous codez et c'est lui qui vous fait attention, vous avez fait une erreur. Donc c'est quand même un outil qui marche pas mal le travail mais qui est quand même intéressant et puis à connaître. En niveau navigateur, parce que oui, c'est bien de faire une application mais il faut pouvoir la voir et le voir, il faut un navigateur puisqu'on est dans le web et le web, tenez que Firefox OS c'est un navigateur donc on reste toujours ce principe là. Moi j'ai mis Firefox parce que c'est celui que je me sers le plus mais les autres fonctionnent aussi puisqu'il faut penser qu'une application web et bien il n'y a pas que Firefox, il y a aussi d'autres navigateurs qu'on ne va pas citer mais vous pouvez utiliser Firefox sans problème. Dedans, il vous faudra quand même l'outil de debug parce que c'est rare de faire une application avec zéro bug et puis il faut aussi donc le Firefox OS App Manager qui avant s'appelait le simulateur c'est à dire que si on n'a pas de téléphone avec soi il y a un simulateur c'est à dire un petit plugin qui s'ouvre et qui permet d'avoir un téléphone simulé ce qui permet de tester en local au lieu de transférer ça sur le téléphone pour voir si ça fonctionne ou pas et grâce à ces fonctionnalités et bien et ces outils et bien c'est bon vous avez tout le nécessaire pour coder et bien on va graser notre première application alors là je me suis appuyé sur une application qui est assez connue c'est la gestion de la batterie comme vous savez quand vous utilisez votre téléphone la batterie descend vite et bien là je vais vous montrer comment faire pour savoir si elle est chargée ou pas chargée donc c'est une petite application qui qui est simple mais quand même pour vous montrer la puissance de ce que vous pouvez faire et c'est une d'application parmi tant d'autres tout d'abord il faut concevoir une architecture c'est à dire qu'il faut respecter les normes il faut faire quelque chose de propre quand vous mettez un dossier CSS c'est pour les feuilles de style il ne faut pas les mettre dans les autres dossiers ça peut sembler logique mais ça existe il y en a qui mettent les fichiers n'importe où ou toute la racine puis c'est pas grave c'est pas notre problème les dossiers images avec les icônes donc les icônes ce sont cette forme là il existe différents types d'icônes puisque quand vous savez quand vous avez un smartphone il existe énormément de variétés de dimensions d'écran plus dessus il y a les tablettes qui aussi sont des smartphones mais grand écran puis il faut penser aux ordinateurs touchpad et puis aux ordinateurs portables et puis etc etc donc vous avez vos différents fiches dossiers javascript aussi pour mettre vos librairies pour mettre différentes choses les applications ce qui est important c'est d'avoir son fichier index qui permet d'avoir le point de démarrage quand vous faites votre application HTML le web vous avez un fichier index donc là j'ai pas remis c'est vrai que j'aurais pu faire bien mais bon vous avez votre fichier index vous avez votre dossier image comme tout à l'heure vous avez votre dossier CSS le javascript par contre quand vous faites votre web il y a ceci qui n'apparaît pas c'est à dire il y a manifest.webapps et manifest.appcache ce sont deux fichiers qu'on va rentrer dedans ce sont les deux fichiers on va dire moteur qui vont dire c'est ça qui va permettre de faire fonctionner mon application sur Firefox OS c'est tout le reste ça ne change pas ça veut dire que vous avez fait une seule fois votre développement et avec ces deux petits fichiers vous êtes sûr que c'est compatible et ça marche ce fichier manifest.webapps c'est le premier fichier il y a une structure il faut d'abord préciser une version la version est importante surtout si vous manipulez du cache c'est à dire le cache si on met du cache c'est pour que l'application soit disponible hors ligne ça veut dire pas de connexion internet si vous ne mettez pas de cache l'application va vouloir absolument aller sur internet vérifier s'il n'y a pas une mise à jour ce qui peut être très gênant lorsque vous voulez lancer un jeu une application un logiciel quel qu'il soit et que le premier truc qu'il fait chargement pour vérifier si l'application existe parce que le développeur ou l'équipe de développement a oublié de lui dire qu'il y a du cache ce qui permet d'éviter d'avoir une connexion et de lancer l'application parce que s'il va dans le net chercher une connexion qu'il ne trouve pas l'application ne se lance pas donc la version est importante parce que à chaque changement de version il va nettoyer automatiquement le cache ensuite il vous faut un nom d'une application donc la GMI batterie un descriptif la position où se trouve le fichier index.html c'est le fichier qui va déclencher l'application celle que c'est pas lorsque vous avez votre téléphone vous voyez le picto ça c'est pour l'icône qui va vous illustrer qu'il y a une application mais quand vous appuyez dessus pour la lancer ça va générer quelque chose ce lancement s'effectue par ce fichier là index.html c'est lui qui va dire hop exécute et après j'exécute mes scripts tout ce que j'ai besoin c'est pour ça qu'il nous faut définir nos icônes les icônes de différentes tailles pour répondre aux différentes résolutions et différents matériels que l'on a bon après on peut mettre un petit développeur la signature donc je me suis mis le fichier d'application cache tout à l'heure je vous ai parlé de manifeste appcache il faut le déclarer on va voir dedans qu'est-ce que l'on met dedans mais là ça correspond à l'identification du fichier le local permet le local s permet de définir les langues là j'ai mis langue française par défaut anglais mais j'aurais pu mettre aux différents pays et ce qui permet de traduire l'application et la rendre disponible sur le market store sur le market directement sur multilangue le fichier appcache c'est celui qui va contenir la gestion du cache ça veut dire que votre application il n'y a pas de net il n'y a pas de projet vous êtes hors ligne mais par contre pour la faire fonctionner il faut que le cache donc grâce à ce fichier là vous allez avoir les informations dans votre mémoire dans votre cache ça se présente de cette manière là donc le cache manifeste on lui déclare la version il faut que cette version là soit identique à l'écran précédent c'est à dire que ici version 1.0 si on mettait une nouvelle version 1.01 il faut que ici il y ait écrit 1.01 sinon ça ne marchera pas il ne videra pas votre cache automatiquement et vous précisez les fichiers que vous avez besoin de cacher ça peut être un peu long mais ce n'est pas énorme bon là j'ai mis les fichiers importants parce que l'application était assez légère et ce qui permet que lorsqu'on lance l'application il va directement chercher dans le cache les informations comme ceci vous êtes sûr qu'elle fonctionne et tenez qu'on gère la batterie donc j'ai fait un petit fichier javascript qui permet d'avoir la gestion de la batterie donc avec différents indicateurs ce sont des fonctionnalités on va dire c'est du javascript classique qui permet de déclarer les éléments des indicateurs et puis ensuite avec des différentes valeurs donc il n'y a rien de compliqué là dessus puisque ce sont des fonctionnalités on va dire standards les fonctionnalités standards la seule remarque qu'il faut retenir c'est que étonné que le navigateur au fil des mois et des semaines ont évolué c'est à dire que lorsque il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît dans le navigateur Mozilla il y a exactement d'abord il y a une fonction qui est rajoutée Moz et puis après quand elle est stable on enlève le Moz ce qui permet d'avoir deux fonctions mais il faut penser à ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour de leur navigateur Firefox donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec différentes fonctions à déclarer c'est une petite contrainte mais ça se fait facilement après j'ai juste mis les deux fonctions une fonction qui permet de dire attention ma batterie elle est déchargée donc si ma batterie est déchargée non là c'est batterie chargée pardon donc si la batterie est chargée je lui affiche telle couleur avec telle information et si c'est pas bon il y a une erreur hop je change mon positionnement pour pouvoir lui dire qu'elle est déchargée donc avec une autre couleur avec une autre information ce qui permet d'avoir des informations claires et nettes et précises pour l'utilisateur le fichier index c'est celui qui va lancer tout à l'heure comme j'en ai parlé c'est le déclencheur ce déclencheur va se présenter sous cette formule là fichier HTML classique le seul point qu'on va s'attarder c'est dans la barre HTML il faut lui dire qu'il existe un cache puisqu'on l'a déclaré mais il faut quand même lui rappeler dans le fichier HTML parce que quand on lance le fichier HTML on va lui dire ah attention t'as un fichier cache qui existe ben si t'as pas de net va piocher dans le cache comme ça on est sûr que l'application fonctionne ensuite là ici ce qui est bien c'est redéclarer les icônes parce que si on les déclare pas vous pouvez rencontrer des problèmes sur les ordinateurs portables quand vous faites des simulations des choses comme ça ensuite après ben vous avez votre body votre code classique et puis vous installez votre application lorsque vous avez fait votre application donc on a vu du javascript on a vu les déclarations le lanceur il faut la tester la tester on peut la tester donc l'application est disponible donc je vous ai mis l'URL comme ça vous aurez le temps d'aller la chercher ou la télécharger qui permet directement de l'avoir toute prête parce que là je vous ai montré qu'une partie du code mais bon sinon il y avait un peu plus de code et c'était pas utile lorsqu'on lance lorsqu'on lance l'application ça se présente sous cette formule là c'est une application qui dit attention il y a temps de chargement de batterie qui est disponible la version mobile est beaucoup plus light ce qui est normal puisqu'il y a moins de surface d'écran on peut bien sûr simuler la simulation va s'exécuter par cette manière là c'est à dire que vous avez votre site web vous voulez tester votre application mais vous n'avez pas de téléphone ce qui est gênant et pas pardonnable par contre vous pouvez le simuler grâce au simulateur donc vous allez sur le site à l'adresse que je vous mets à l'écran vous arrivez sur une page étonné que Firefox sort régulièrement des nouvelles versions donc là actuellement il y a branche 1 1.3 1.4 il y a 1.5 qui est bientôt en prévision et puis Firefox 2.0 avec aussi en simulateur donc vous pouvez avoir sur le même navigateur différents simulateurs pour pouvoir tester votre application donc vous la téléchargez vous cliquez dessus comme une extension classique dans le navigateur pour lancer il faut aller dans la partie développement gestionnaire d'application ou sinon dans l'URL en tapant app manager et vous obtenez l'information vous démarrez les simulations et l'application vous l'ajoutez et ça fonctionne vous pouvez voir le résultat pour cela je vous ai fait une petite capture écran donc oui parce que tenez que je développe aussi donc j'ai un peu bidouillé aussi là dedans donc j'ai remis un petit peu au goût du jour et donc quand vous lancez votre simulateur vous avez vos applications vous pouvez bien sûr si elles sont à l'extérieur du genre héberger sur sur votre serveur le spécifier avec l'URL vous pouvez télécharger en local sous forme d'un paquet le paquet c'est vous téléchargez directement le manifeste et elle est automatiquement reconnue avec les informations vous l'exécutez et vous avez votre téléphone simulé vous avez vu il y a ODC OSDC lorsque on lance l'application on obtient un petit résultat on obtient ce genre d'informations bon j'ai pas fait le cadre mais vous imaginez qu'il y a un cadre avec le téléphone avec ce même écran si il y a des bugs c'est pas grave il y a un petit bouton des bugs et vous arrivez sur la console des bugs puisque c'est ouvert et vous avez toutes les informations donc là tenez que mon application avait zéro bug ben j'ai pas pu vous afficher des bugs donc je suis désolé mais voilà mais sinon vous avez l'ensemble des informations comme vous avez Firebug que vous utilisez couramment et bien là vous avez des informations sur le CSS le JS il vous met les points d'alerte il vous met les positions attention il y a un endroit qu'il y a quelque chose de bizarre il vous donne tout plein d'informations avant de le comiter sur le market en parlant de market et bien ça se présente lorsque vous avez fait votre application il y a zéro bug vous l'avez validé vous pouvez après le déployer il y a deux méthodes vous le déployez soit sur un serveur à vous vous avez le contrôle 100% le contrôle vous en faites ce que vous voulez ou directement sur le market de Firefox donc on peut avoir le choix on est libre ce que propose le but de ce projet c'est pour ça que le market lorsque vous souhaitez mettre à disposition donc ce fichier HTML avec le manifeste c'est le plus important parce que si vous le faites en hébergé à distance c'est à dire qu'il faut fournir l'URL et il va faire moins de contrôle pour pouvoir la mettre à disposition comme une sorte de relais donc si vous utilisez par exemple un framework un CMS un ERP n'importe quel logiciel et que vous avez besoin de vous connecter avec ce type de téléphone et bien vous créez votre fichier index.html le manifeste à distance vous le mettez en mode hébergé et il est reconnu dans le market et c'est à vous qui en avez le contrôle sans besoin de suivant vos langages de développement vous n'avez pas besoin de tout balancer sur le téléphone tout se fait chez vous en empaqueté c'est le paquet donc il faut construire un zip d'une certaine manière il vous le dit si vous cliquez dessus il vous dit attention il faut d'un certain format et si c'est pas dans le format il vous le dit de suite vous l'envoyez et c'est le market qui s'occupe de gérer votre fichier pour les mises à jour c'est transparent la mise à jour pour que le market l'identifie c'est les versions vous savez tout à l'heure quand j'ai parlé de la version 1.0 et puis 1.0.1 avec le système de cache donc ce numéro de version qu'on écrit à 2-3 endroits c'est très important parce que c'est lui qui va dire à l'outil attention il y a un changement de version il faut que je mette à jour toutes mes applis et ceux qui s'en servent il faut que je leur signale qu'ils ont une mise à jour à faire et après bien sûr on peut retrouver dans la market de plège lorsqu'elle est validée donc là j'ai pas fait le processus parce que il n'y avait pas d'intérêt de voir des écrans et puis faire des clics en suivant parce que ça se fait en deux fois je vous ai parlé en début que Firefox OS était bon le téléphone ça on le connait ça fonctionne c'est disponible c'est commercialisé mais il y avait d'autres utilisations des utilisations qui il y a un an on n'y pensait pas la fondation Mozilla n'y pensait pas du tout les autres utilisations c'est ça ce sont les premiers projets KDDDI c'est bon ils font de la téléphonie mais ils proposent des nouvelles méthodes de connexion à base de clé USB sur un téléviseur donc derrière il y a du Firefox OS là ici c'est un kit starter fait par Matchstick qui est quand même intéressant vous le mettez et ça propose aussi des fonctionnalités le tout dernier projet qui est sorti il y a quelques semaines et là en plus ce week-end il y a Akaton qui sont en train de travailler dessus c'est le Raspberry Pi et là beaucoup moi je sais que beaucoup en ont ce petit appareil et bien dessus maintenant il est disponible bon c'est encore en version alpha beta en cours de développement mais c'est assez prometteur c'est que dessus on peut mettre un Firefox OS dessus grâce à Kong c'est à dire qu'il y a des équipes de Raspberry Pi plus Firefox qui se sont associées qui ont construit les drivers nécessaires pour que Gong les supporte et quand tout à l'heure je vous ai parlé de Gong quand il a les drivers du device qui fonctionnent le reste fonctionne donc vous allez bientôt avoir la possibilité si vous avez des Raspberry Pi chez vous de pouvoir mettre un Firefox OS dessus et là c'est une fonctionnalité autre que le téléphone bien sûr ce qui est important de retenir c'est que tenait que tout est ouvert toutes les informations que je vous ai parlé et même plus encore pas tout mais il y en a encore beaucoup sont disponibles par les différentes URL officielles du site qui sont fournies et puis je vous remercie aussi de cette écoute et puis je suis disponible à vos questions oui alors petite précision dans le temps que le micro arrive l'application de batterie j'ai vu l'URL directement comme ceci vous pouvez directement télécharger dedans il y a tout le code qui est rentré beaucoup plus en détail par rapport à ce que j'ai pu vous présenter mais je t'écoute ouais voilà moi en fait j'ai une petite question alors d'abord j'ai une déclaration à faire je suis un mauvais élève donc parce que je suis parti au début du coup de la présentation donc il y a un petit blanc qui est dans la présentation pour moi donc voilà voilà ma question en fait j'ai de manière personnelle je développe avec Cordova est-ce qu'il y a alors en fait il y a d'énormes ressemblances notamment dans la structure puisque j'ai j'ai vu que le le répertoire que avec le l'index.html était similaire celui de ce qu'il y a dans Cordova quand on on lance un petit Cordova on fait un Create je voulais savoir quel était est-ce qu'il y a des avantages ou il y a des différences entre ce que tu as présenté et Cordova si c'était Cordova je m'en excuse alors non l'outil en gros c'est que quel que soit l'IDE l'outil que vous développez si il permet si on peut utiliser du du HTML du CSS et du JavaScript donc un éditeur de script et bien ça marche donc il n'y a pas besoin de changer d'outil parce que j'ai présenté certains outils qui étaient préconisés mais n'importe quel outil que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos développements si vous pouvez développer dessus ces trois technologies web et bien développez dessus vous le sauvegardez la structure c'est vous qui la définissez puisque le manifeste est en JSON donc vous déclarez les chemins comme vous le souhaitez là moi j'ai mis JS mais on aurait pu mettre JavaScript le mot en entier CSS on aurait pu mettre style sud ou feuille de style ou de tout ce que vous voulez les chemins donc c'est vous qui définissez ce manifeste là et tenez que le manifeste est en JSON il y a une structure à respecter avec les noms système mais sinon c'est tout après l'outil de développement c'est que du script donc avec n'importe quel même avec un notepad tout simple on peut développer dessus j'ai une autre question d'abord merci pour la présentation j'ai plusieurs petites questions la première c'est maintenant en JavaScript on utilise beaucoup des frameworks de type Angular ou Backbone ou autre qui vont après compiler et minimifier les fichiers JS est-ce qu'on peut utiliser ces outils indépendamment pour développer nos applications alors en niveau minification c'est vrai que j'ai fait l'impasse dessus mais donc il est possible de minimiser il existe il existe différents outils ils sont tous standards donc ils fonctionnent tous il y en a qui optimisent mieux que d'autres les noms je suis désolé je les ai perdus mais ce qu'on a l'habitude de minimiser ça fonctionne donc après il faut juste les déclarer mais la fonction de minimiser oui existe et ça marche sans problème et en termes de market actuellement est-ce qu'il y a eu beaucoup d'applications qui ont été développées et déposées sur le market alors en niveau nombre d'applications du market de Firefox alors on est très loin du nombre d'applications de ses concurrents enfin des autres fabricants puisqu'il n'y a pas du tout la même ancienneté par contre le projet évolue très très vite donc les applications arrivent toutes petit à petit je ne sais plus combien il y a d'applications mais le chiffre augmente tous les jours les équipes sont en plus privilégiées on va dire les développements d'applications les plus utilisées sur les réseaux sociaux sur les les applications qui sont on va dire à la mode que tout le monde utilise sur les autres environnements mais en gros tout le monde est libre pour pouvoir donner un coup de main d'apporter son application après le nombre d'applications en très peu de temps déjà et c'est énorme puisque c'est l'ensemble la planète enfin tous les pays qui ont un Firefox ou la possibilité que sont intéressés par le projet ont participé dedans mais après il y a certaines applications que j'ai pu toucher sur d'autres OS qui n'existent pas encore sur Firefox parce que dedans il y a du code propriétaire l'application n'est pas full HTML5 ou voilà mais ce sont des choses qui sont en train d'arriver et dernière question est-ce qu'il existe des petits outils pour créer des squelettons pour créer son projet et démarrer son projet pour générer le manifeste et le fichier de cache etc alors pas à ma connaissance pas à ma connaissance mais je sais qu'il y a eu il faut aller chercher sur GitHub mais je sais qu'il y a eu des débuts de construction de fichiers pour mais des fichiers de création en mode automatique du genre un scan à ma connaissance ça n'existe pas encore mais ça devrait sûrement pas tarder ou sinon après il faut le faire en code donc c'est pas c'est faisable Différents points la quantité d'applications il y en a plein j'en ai un téléphone comme ça je déteste les téléphones donc du coup j'ai un Firefox OS et du coup je n'ai pas de comparaison par rapport à l'autre chose je ne suis pas frustré parce qu'il manque des choses par rapport au précédent pour l'instant il y a clairement un problème de qualité de finition donc quand c'est des gens compétents ou des gros studios des choses comme ça ça fonctionne très bien donc Cuts Europe ils marchent très bien ou les studios Disney ont fait des jeux techniquement on peut faire plein de belles choses mais par contre il y a beaucoup de choses qui sont des espèces de pocs qui ont été mis en ligne donc le contenant d'applications ça ne sert pas à grand chose en fait c'est celle qui marche celle qu'on peut installer celle qu'on utilise en fait qui est intéressante c'est cette partie là pour l'instant c'est très variable ce qui est proposé alors au niveau qualité des applications oui il y a eu aussi beaucoup de tentatives d'essai je sais que par exemple là ce week-end avec le hackathon il y en a certains qui ont parlé de la gestion des codes barres des codes barres et des QR codes donc il faut trois applications différentes pour essayer d'avoir quelque chose à peu près correct donc on est conscient qu'il y a beaucoup d'applications c'est tout nouveau donc les applications qui sont apparues répondent à un certain besoin du développeur mais pour l'instant ne sont pas encore passées en stade on va dire pur générique ou fusionner plusieurs applications pour en faire qu'une seule de bien donc c'est comme un jeune projet donc le jeune projet pour l'instant il accepte tout le monde enfin c'est pas le but de refuser qui que ce soit le but de ce projet c'est de proposer un web ouvert qui marche aussi bien sur Firefox OS que sur les autres environnements de smartphone ou sur desktop après les premières applications qui sont de qualité on va dire d'un ton en dessous de ce qu'on peut attendre parce que les développeurs commencent à développer ou ils apprennent dessus donc la qualité il y en a certaines qui ont déjà certaines équipes ont déjà les gros moyens et ils proposent des très bonnes qualités les autres applications ont la qualité mais peut-être au niveau design, graphisme il manque quelque chose donc oui ce sont des choses que c'est en train de se construire les équipes c'est en train de se mettre tout ça en place donc ça va arriver mais pour l'instant oui c'est les fonctions qui sont surtout demandées est-ce que SMGS et SIMDGS fonctionnent pour l'instant sur le téléphone il faudrait vérifier alors je ne vais pas m'avancer sur ces points là mais je sais qu'il y a des équipes qui se viennent pencher dessus vous dire si c'est stable encore ou pas il faudrait vérifier j'ai un petit doute je n'ai pas vu la dernière roadmap exactement le troisième point c'était sur le Raspberry Pi je l'ai testé en version Linux si on tape un truc plus lourd que Midori il n'y a rien qui avance donc c'est un beau challenge d'arriver à faire tourner à Firefox sur une machine pareille alors concernant le Raspberry Pi je l'ai vu hier donc c'est pour ça c'est tout neuf ça a été présenté au Firefox con de début novembre à Londres donc voilà c'est tout récent et les premiers esquisses qui ont été montrées sont assez prometteurs par exemple il y en avait un qui se plaignait qu'il manquait le son oui parce que le driver il n'existait pas donc il comptait le faire ce week-end il y a beaucoup de manques ils le savent mais par contre il y a on va dire une première étape c'est à dire que les premiers essais ont montré qu'on pouvait mettre un Firefox OS sur ce produit là ce qui veut dire que si on peut le mettre le produit va évoluer donc il y a un intéressement beaucoup de gens sont intéressés pour participer et contribuer dans ce nouveau projet autre que du téléphone et il faut attendre dans les prochaines semaines mais là on a vu le potentiel moi je l'ai vu hier donc c'est pour ça que je peux en parler et c'est des choses qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines vous allez voir des news sur le web on fait une dernière question et puis après sinon après je suis encore disponible un petit peu désolé c'est trois petites questions je ne sais pas si on va avoir le temps la première c'est plutôt au niveau du feeling du développement donc toi tu as fait une application à quoi ça ressemblait est-ce que c'était agréable est-ce que c'était quelque chose qui ressemblait à faire du javascript front-end est-ce que c'est quelque chose qui ressemblait plutôt à faire du back-end est-ce que ça allait rapidement c'était facile comment était ton expérience parce que j'en ai plusieurs et d'autres que je n'ai pas encore publié j'ai plusieurs applications donc développer une application en gros je suis parti sur le principe je développe mon application sur desktop sur l'ordinateur de ce que je veux bien ou pas bien ou codé comme en mode spaghetti ou avec des jolies fonctions avec un frein mort que j'avais à scrip enfin toutes sortes donc tenait que le HTML5 permet d'avoir une base de données associée donc on peut avoir ce type d'informations la complexité c'est le manifeste c'est ça qui est le plus on va dire le plus compliqué développer une application javascript enfin HTML5 donc c'est côté front associé à une base de données on peut embarquer une base de données on peut embarquer tout plein de choses donc si vous développez du HTML5 enfin une application front avec les dernières fonctionnalités proposées vous êtes sûr que ça va fonctionner après la complexité c'est pas à moi de dire si c'est dur ou pas parce que c'est souvent votre projet donc si vous avez un projet de jeu sur du Firefox enfin un projet de jeu web en général donc vous allez avoir du graphiste vous allez avoir un musicien un ou plusieurs musiciens un ou plusieurs codeurs vous allez faire votre jeu sur desktop il faudra prévoir le viewport la résolution la dimension pour le smartphone vous créez le manifeste et ça marche il faudra minimiser un peu tout ça mais c'est tout il n'y a pas de complexité pure que ça la complexité c'est ce que vous voulez faire de votre application donc c'est vous qui développez votre application et si vous voulez une application de tuerie comme une calculatrice scientifique qui fasse des exponentiels avec des fractions dans tous les sens c'est vous qui mettez le niveau et après vous le proposez on ne va pas troller sur la gestion des flots de javascript mais bon donc une autre question j'ai pas très bien compris quand tu parlais une différence entre les applications hébergées et les applications qui étaient sur le market et tu parlais qu'on n'avait pas besoin de se soucier du langage et donc moi j'ai un use case en tant que développeur je suis extrêmement paresseux j'ai déjà fait un site web un truc qu'on a réussi à faire sur Android parce qu'on n'aime pas du tout le java c'est qu'on a un truc qui te choppe ton site web qui le bundle directement dans un gros blob javascript à la con et qui te fout une vue javascript qui tape un webkit devant et donc nous on n'a rien du tout à développer est-ce que c'est l'embarquer ou l'héberger est-ce que c'est un des deux trucs qui pourrait résoudre ce genre du use case alors ça correspond à l'embarquer c'est-à-dire qu'il faut créer le fichier manifest plus fichier index.html qu'on met ça sur votre site sur votre projet votre site web vous le déclarez avec la marquette et là ça identifie directement dans la marquette et ça permet de le rendre disponible il faudra penser aussi à rajouter le cache comme ça les utilisateurs qui iront sur votre site pourront toujours y accéder même hors ligne c'est tout mais est-ce que ça par exemple moi imagine j'ai une base de données derrière ou un moteur de recherche et que ça me permet aussi d'embarquer ces fonctionnalités-là ça permet d'embarquer les fonctionnalités grâce au cache s'il n'y a pas de cache ça ne marchera pas parce qu'il voudra absolument aller sur internet et si vous n'avez pas internet disons ici nous sommes à Paris vous êtes dans les transports en commun et si vous êtes sur votre site internet et bien vous perdez des fois la connexion et donc s'il n'y a pas de connexion vous ne pouvez pas utiliser l'application c'est pour ça qu'il faut utiliser du cache d'accord donc dernière question est-ce qu'il y a enfin un client SSH sur Firefox OS que c'est le truc que j'attends depuis des années et moi je ne passerai pas dessus tant qu'il n'y a pas ça est-ce qu'il le dit maintenant ? alors c'est la même chose que pour le copier-coller ou différentes fonctionnalités c'est dans la roadmap et je ne pourrais pas en parler beaucoup plus aujourd'hui ok merci je vous remercie de cette écoute merci applaudissements Merci.